La crypto-monnaie, c'est de la ***. Ils sont nombreux à le penser, Charlie Munger, Warren Buffett et bien d'autres. Et dans la semaine, j'ai vu passer tout un tas d'articles de vidéos affirmant que les crypto-monnaies sont simplement mensonges. Au départ, j'étais sceptique. Waouh, on attaque la crypto encore une fois. Je m'en fous. Je me suis dit que j'allais creuser un petit peu et j'ai remarqué qu'il y avait certains arguments qui pouvaient être cohérents. Cela m'a amené à me poser beaucoup de questions. Imaginons par exemple que le marché crypto est en réalité bien plus petit et plus sombre que nous le pensons. Est-ce que cela signifie que tout investissement dans ce domaine est condamné à l'échec ? Ou bien est-ce simplement un nouveau marché qui cherche simplement à s'ajuster ? Aujourd'hui, si quelqu'un vous demande quelle est la taille du marché des crypto-monnaies, vous allez probablement consulter le code market cap et donner le chiffre total de la capitalisation boursière de toutes les crypto-monnaies. Le problème, oui, il y a un problème, c'est que cette évaluation n'est pas parfaite. Elle ne reflète que les derniers prix auxquels les cryptos ont été achetés. Je m'explique. Si le Bitcoin est à 30 000 dollars, cela ne signifie pas que tout le monde pourra le vendre maintenant et obtenir 30 000 dollars. Donc, ce n'est pas parfait. Mais à quel point sommes-nous éloignés de la réalité ? Les crypto-monnaies sont-elles réellement plus grandes et meilleures que nous le pensons ? N'y a-t-il pas quelque chose de plus sombre dans tout ça ? En réalité, il y a beaucoup de choses à dire, mais on va faire un focus sur une chose. Lorsque le récent crash des crypto-monnaies a fait baisser le marché total de 3 000 milliards de dollars à seulement 1 000 milliards de dollars, les gens ont commencé à se poser des questions. Ils ont commencé à regarder de plus près les volumes d'échanges avant de découvrir que la plupart des échanges étaient faux. Une question qu'on a envie de se poser, c'est comment c'est possible dans la mesure où la blockchain est transparente, vous pouvez consulter les transactions en temps réel. Bizarre. C'est alors que j'ai découvert ce rapport de Bitwise. Le rapport commence par suggérer que le marché Bitcoin devrait être incroyablement ordonné et efficace avec des prix presque parfaits. Pourtant, pourtant, on l'a tous remarqué, c'est le bazar complet avec d'énormes différences de prix entre les exchanges. Ils ont trouvé quelque chose d'assez surprenant. Ils ont remarqué qu'il y avait un volume quotidien de transactions de 6 milliards de dollars entre Bitcoin et Cash, Cash ou équivalent. On pourrait se dire, rien de bien fou, mais quand vous voyez les exchanges qui ont les plus gros volumes, on peut se poser des questions. On peut se rendre compte qu'on n'a quasiment jamais entendu parler de la plupart de ces exchanges. Les principaux exchanges répertoriés affichent des volumes de plusieurs millions de dollars par jour, alors que des exchanges plus connus affichent des volumes bien plus faibles. Donc tout de suite, Bitwise a interrogé et a rapidement identifié plusieurs méthodes clés pour déterminer si une plateforme était frauduleuse ou pas. Une fausse plateforme reçoit constamment des ordres d'achat et de vente assortis. Elles ont généralement un ordre égal d'achat et de vente chaque jour. Et tout un tas de transactions type 0,05, 3, 9, 4, BTC, etc. Et des événements du monde réel tels que l'heure de la journée, les mouvements de prix et les grands événements d'actualité n'ont absolument aucun effet sur les fausses plateformes. En bref, nous sommes sur des plateformes fantômes, vides ou très peu d'humains achètent ou vendent quoi que ce soit. Un chiffre qui fait flipper, Bitwise a examiné 81 plateformes d'échanges de crypto-monnaies et seulement 10 d'entre elles avaient de vrais volumes de trading. 10 sur 81. La technique, elle est très simple. Les plateformes utilisent simplement des bots pour créer des mouvements sur la plateforme en échangeant les uns contre les autres. Et la partie la plus étrange, la partie la plus étrange, c'est qu'elles n'essaient même pas de cacher tout ça. C'est là pour que tout le monde puisse le voir. Pour expliquer la sombre raison pour laquelle elles font cela, on va prendre un exemple. Allons chez Starbucks. Il y a environ 32 000 Starbucks dans le monde. Maintenant, imaginez que moins de 4 000 d'entre eux sont de vrais Starbucks avec de vrais clients, avec de vrais employés. Le reste, il n'y a rien, rien du tout. Rempli de personnages non joueurs qui commandent un cappuccino, le rendent et obtiennent un remboursement. Et ensuite, ils commandent à nouveau un Starbucks et le rendent à nouveau. Encore et encore. Et ça, toute la journée. Le but, rendre Starbucks super populaire. Starbucks dira, regardez ces chiffres, nous vendons des millions de lattés par jour et cela attirera les investisseurs ou agira comme une preuve sociale. Les clients réels décideront d'essayer Starbucks parce que Starbucks, c'est Starbucks. Le rapport a également découvert que le marché américain du Bitcoin est bien plus important que ce que les gens pensaient. Pendant un certain temps, ils pensaient que seulement environ 1% de toutes les transactions Bitcoin venaient des Etats-Unis. Il s'avère que ce chiffre est plus proche de 30%. Pourquoi je vous dis ça ? Imaginez maintenant qu'on vous dise que seulement 1% de tous les Starbucks sont aux Etats-Unis. Si vous êtes déjà allé aux Etats-Unis, vous avez sans doute remarqué qu'il y a des Starbucks dans tous les coins de rue, à tous les coins de rue. Alors, on pourrait penser qu'il y en a également partout en Europe, partout en Chine, partout en Afrique. Mais Starbucks annonce 32 000 emplacements dans le monde. 1% de 32 000, ça fait 320. Cela voudrait dire qu'il n'y a que 320 Starbucks aux Etats-Unis. Bon, il s'avère qu'il y a en fait 9 000 Starbucks aux Etats-Unis. Ce qui, par coïncidence, s'avère être environ 30% du total mondial. Pourquoi je dis ça ? Parce que ça nous permet de recadrer notre esprit. Alors oui, Starbucks et Bitcoin, c'est énorme. Mais c'est beaucoup plus petit qu'il n'y paraît. Et c'est extrêmement important lorsqu'il s'agit de trouver la vraie valeur d'une crypto. Et ce n'est pas seulement une seule étude. Une autre étude a révélé que certains exchanges fabriquaient jusqu'à 95% de toutes les transactions. Une question qu'on a envie de se poser, pourquoi mente-t-il ? Bien sûr, cela pourrait faire paraître la crypto plus importante. Mais pourquoi un exchange irait mentir sur ça ? Alors en fait, c'est très, très, très simple. Pourquoi choisissez-vous un exchange par rapport à un autre exchange ? Le logo, il est sympa. Le nom, il est cool. Un marketing en béton. Votre influenceur préféré en a parlé. Voilà, c'est ce qui vous fera choisir un exchange par rapport à un autre exchange. Vous voulez un endroit stable et solide pour échanger, pour acheter vos crypto-monnaies. Et la falsification de ces exchanges attire d'abord les investisseurs et les projets rentables comme les nouvelles ICO. Et deuxièmement, cela donne l'impression qu'il y a beaucoup de liquidités. L'exchange semble plus fiable, plus safe. Et voilà pourquoi ce sont des menteurs. Par contre, il y a une plateforme qui est véritablement solide. Cette plateforme, c'est Binance. Binance, la plus grosse plateforme d'échange de crypto-monnaies, qui a de véritables transactions sur sa plateforme. Moi, j'utilise Binance à titre personnel. Voilà, je te mets un lien en description. N'hésite pas à l'utiliser et on poursuit. Maintenant, revenons au problème de la capitalisation boursière. Il touche tout le monde. On nous dit que la capitalisation boursière totale de la crypto-monnaie était à son ATHAT, à son pic, à environ 3 trillions de dollars. Mais nous constatons que ce chiffre est peut-être basé sur rien d'autre que du vent. Le problème, c'est que personne ne s'accorde sur les volumes de transactions réels ou les chiffres de la capitalisation boursière. Plus vous creusez, plus vous trouvez des estimations différentes. Ils sont tous différents. Et on n'est pas sur des raisons un peu bateau, style la date est mauvaise. Il y a des questions qu'on peut se poser, comme quoi exclure de la capitalisation boursière ? Par exemple, les tokens qui ont été achetés il y a très longtemps, transférés sur des portefeuilles il y a très longtemps également, et restés inactifs depuis. On en fait quoi ? Ou encore les cryptos perdus. Toutes les crypto-monnaies envoyées sur de mauvaises adresses. Encore une fois, on en fait quoi ? Si vous retirez ces choses, la capitalisation boursière diminue considérablement. Il y a un autre problème encore plus important. Ce problème, c'est le watch trading. Le watch trading, c'est quoi ? Le watch trading consiste à effectuer une transaction financière, mais la propriété ne change jamais en réalité. En gros, c'est d'acheter un actif à soi-même en prétendant qu'une tierce personne est impliquée. C'est illégal sur le marché boursier depuis presque 100 ans. Mais le fait que des actifs numériques soient difficilement réglementés, cela signifie qu'ils soient propices au watch trading. Une petite histoire sur ce sujet pour illustrer un peu ce que je dis. Mélania Trump, la femme de Donald Trump, a, il y a quelque temps, vendu son premier NFT. Ce qui a été découvert derrière, c'est que les 1800 sols payés semblaient provenir d'un portefeuille appartenant au créateur du NFT. Certains prétendent qu'on est sur du blanchiment d'argent, d'autres disent que c'était simplement pour sauver la face parce que personne ne voulait de ses NFT, j'en sais rien et je m'en fous. De toute façon, elle a depuis lancé tout un tas d'NFT et ça marche très bien pour elle. Ce qu'il faut se dire, c'est que si un actif n'a pas de valeur intrasèque, alors il ne vaut que ce que le dernier acheteur a payé pour lui. Et le watch trading permet d'augmenter la valeur de ses actifs. Un autre exemple, le scandale Crypto Punch. Acheter pour 532 millions de dollars avec des fonds empruntés, puis renvoyer au propriétaire d'origine et remiser en vente à deux fois le prix afin de faire croire à tout le monde que le Crypto Punch valait plus cher. Et le watch trading de crypto se produit tout le temps. Si vous voulez qu'un token apparaisse plus précieux, échangez-le simplement entre portefeuille en accumulant le volume de transaction. Faites cela assez longtemps et les gens remarqueront et penseront que la crypto est plus réussie qu'elle ne l'est réellement. Ils voudront sauter dans le train. Ça arrive tous les jours avec de petits tokens. Ça se produit également dans des exchanges qui cherchent à paraître plus crédibles. Et il s'avère que cela se produit également avec le Bitcoin. Et ce rapport indique que la moitié de toutes les transactions Bitcoin sont fausses. Alors les faits sont les faits. Le marché de la crypto n'est peut-être pas aussi grand qu'on nous le dit. Cela signifie-t-il que le prix du Bitcoin devrait baisser à je ne sais pas 5 dollars ? Je ne crois pas. Nous avons peut-être besoin d'une méthode pour évaluer le marché crypto. Et la capitalisation boursière, même si elle est imparfaite, est la méthode la plus simple. Un exemple de méthode, on pourrait se dire que on pourrait faire une moyenne du prix d'achat pour tout le monde. Disons que le Bitcoin est à 60 000 dollars et le prix d'achat moyen est de 30 000 dollars. Alors la capitalisation boursière serait basée sur cette somme de 30 000 dollars multipliée par le nombre de jetons. Peut-être un peu compliqué, je rêve un peu. Mais au-delà de tout cela, il me semble que toute manipulation possible, que ce soit par des exchanges, par du washtrading ou toute tactique douteuse, ces pratiques ne fonctionnent qu'à court terme. Bien sûr, vous pouvez augmenter artificiellement le volume de transactions pour booster le cours d'une crypto-monnaie. Mais si de vraies personnes ne commencent pas à négocier réellement et à effectuer de véritables dépôts à partir de leurs comptes bancaires, ça me semble compliqué. À long terme, j'ai envie de croire que les choses s'équilibrent généralement. Nous sommes actuellement en baisse sur le marché crypto et les prix actuels sont beaucoup plus en face avec ce que les investisseurs estiment être. La valeur réelle peut être une bonne chose, une sorte d'opportunité d'achat, si vous croyez réellement en la technologie à long terme. J'ai envie de me dire que tant que nous restons vigilants quant aux escroqueries, quant aux scams, et remettons en question les chiffres qui semblent parfois étrangement bons, je pense que tout ira bien. Je m'appelle Charlie, ici je parle finance, ici je parle crypto. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, n'hésite pas à liker la vidéo si tu as aimé. Tu peux poursuivre avec cette vidéo, on parle toujours crypto, tu cliques juste ici, et moi je te dis à bientôt.